Alléluia, Alléluia, l'heure de la prière a sonné, mes bien-nommés dans le Seigneur. L'heure de la prière a sonné, bassi à l'osambo. L'heure de la prière a sonné, le fameux aigle de la prière. Alléluia, bien-nommés dans le Seigneur. Bien-nommés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est jeudi l'osambo. Aujourd'hui c'est jeudi prière, bien-nommés dans le Seigneur. Prions pour laisser la place au Saint-Esprit de Dieu. Gloire au Seigneur, Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu de m'avoir donné encore l'occasion de prier ensemble avec ton peuple Père. Saint-Esprit de Dieu, je t'implore Papa. Viens diriger, viens opérer, viens coordonner. Tout ce qui sortira de moi doit venir que de toi Papa. Cher Saint-Esprit, envoie ton feu de vorent Père pour consommer toutes les toiles d'araignées qui dérangent tes enfants Papa. Viens Saint-Esprit, nous t'implorons. Viens nous assister. Viens délivrer ton peuple Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, ainsi prier. Amen. Bien-nommés dans le Seigneur, beaucoup, beaucoup, beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup de peuples de Dieu, bien-nommés, vivent ces problèmes d'araignées et des toiles d'araignées, bien-nommées sataniques. Beaucoup voient des araignées dans la maison. Ils ne savent pas que c'est l'homme araignée qui est en train de contrôler et de détruire et de bloquer ta vie, bien-nommée. Toutes les araignées que tu vois dans ta maison, bien-nommées, si tu as des combats spirituels, si tu sais que tu as une famille sorcellérique, si tu sais que tu as des familles, dans la famille, il y a des occultistes, bien-nommés. Ne déconsidère pas les araignées que tu vois, bien-nommées. C'est un homme araignée qui sait s'installer dans ta maison pour tisser cette toile d'araignée comme antenne pour t'écouter. Quand tu parles, tout ce que tu fais, il est en train de t'écouter avec cette toile d'araignée mystique, bien-nommée dans le Seigneur. Bien-nommée. Une toile d'araignée satanique ou mystique, je peux le dire, est une pratique de la sorcellerie destinée à bloquer de vie de gens spirituellement et physiquement, bien-nommée dans le Seigneur. Bien-nommée. Nous avons des hommes araignées dans nos familles, parmi nos ennemis, parmi nos amis, parmi nos collègues qui bloquent nos vies avec leur toile d'araignée sorcellerique, bien-nommée. Ils utilisent leur toile d'araignée, bien-nommée, pour emprisonner ta destinée, bien-nommée, dans le Seigneur. Si Dieu t'a déjà montré en rêve, bien-nommée, un araignée ou un homme araignée, sache-le directement que tu as une attaque d'un homme araignée dans ta vie. Bien-nommée. Tu peux aussi le voir visiblement dans ta maison ou dans ton balcon. Ils tissent des toiles d'araignée invisibles comme des antennes pour t'écouter, bien-nommée, dans le Seigneur. Tu peux aussi le voir sur ta voiture. Tu vois des toiles d'araignée sur ta voiture. Tu peux le voir aussi dans la voiture, même les araignées dans la voiture. C'est un homme araignée qui est en train de te suivre un démon de poursuite comme araignée pour écouter tout ce que tu dis dans ta voiture, dans ta maison, dans ton travail. Parmi tes ennemis, l'homme araignée est là. Il est toujours là. Il se déplace facilement comme araignée, bien-nommée, dans le Seigneur. Je crois que vous voyez toujours le film de Batman ou de Batman, je ne sais pas. C'est un homme araignée. Il se déplace. Comme tu vois, c'est Batman, Batman se déplace. C'est comme ça qu'il se déplace. Bien-nommée, dans le temps, j'avais fait la délivrance d'un garçon comme ça. Ce garçon avait l'esprit de Batman. Donc, le garçon était un homme araignée. Bien-nommée, quand j'ai terminé, c'était un homme brésilien. Quand j'ai terminé cette délivrance, bien-nommée, je rentre chez moi à la maison. L'homme araignée là m'a suivi. Il est venu chez moi. Il s'est arrêté au balcon. Mon Dieu m'a montré cet homme. Je l'ai vu. Malgré il s'est caché dans son costume de Batman, l'éternel Dieu m'a montré. Bien-nommée, j'ai envoyé la foudre, le tonnerre, toutes sortes de bombes nucléaires de Dieu. Bien-nommée, je me réveille le matin. Je vais dans mon jardin. Je trouve la tenue de Batman par terre. Le missile que j'avais envoyé, bien-nommée, a détruit l'homme. Il ne pouvait plus partir comme Batman. La tenue de Batman est tombée. Je ne sais pas comment il est parti. Lui-même, il sait comme il est sorcié. Bien-nommée, ce sont des choses réelles. que j'ai vu dans mes yeux peints. J'ai rêvé, mais le matin, j'ai vu la tenue de Batman dans mon jardin. Bien-nommée, dans le Seigneur. Si tu as des familles sorciers, des gens qui ont l'occlutisme dans ta maison, bien-nommée, quand tu vois une araignée, tue-le. Tu dois avoir l'habitude d'enlever les toiles d'araignée dans ta maison, mais toutefois, il y a d'autres qui sont invisibles et tu ne peux pas le voir. Tu peux envoyer ces mots le feu par la prière pour les détruire, bien-nommée. L'homme-araignée existe. Il est dans ta famille. Il est parmi tes ennemis. Il est parmi tes voisins. Il est parmi les collègues du travail. L'homme-araignée, il est toujours dans ta voiture. Il est là. Partout où tu vas, il te suit, bien-nommée, dans le Seigneur. Il est spécialisé à être un démon de poursuite et de contrôle, bien-nommée. Bien-nommée dans le Seigneur. Tu peux le voir dans ta voiture. Tu peux voir même des toiles d'araignée au-dessus de ta voiture. Même dans la voiture même. Même au balcon, bien-nommée. Tu peux même sentir des sensations des toiles d'araignée réelles sur ton corps si tu es attaqué. de cet homme a régné bien-nommé dans le Seigneur. Mais bien-nommée, nous les enfants de Dieu nous avons l'assurance que notre secours est dans le nom de l'éternel notre Dieu bien-nommé dans le Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Car la Bible nous parle comment l'homme-araignée tisse ses toiles d'araignée dans nos maisons. Même sur nos habits, bien-nommée, même sur nos habits, quand nous étalons les habits au balcon, surtout en Afrique, quand tu étales les habits sur le fil là et les araignées viennent, tu scélères, fil, et toi qui ne prie pas, tu viens, tu prends ton habit, tu mets ça sans prier. Elle est toi là, tu emprisonnes, emprisonnes ta vie et tu sors comme ça, rien ne marche, bien-nommé, dans le Seigneur. Esaïe 59, versets 5 à 6 nous parle de cet homme-araignée qui tisse ses toiles même dans nos maisons, dans nos habits, bien-nommés, pour t'emprisonner de ne pas avancer dans tout ce que tu entreprends et tu fais bien-nommé dans le Seigneur. La Bible nous le dit, je répète, Esaïe 59, versets 5 à 6, bien-nommé, tu dois chercher à détruire cette toile d'araignée par la prière, sinon, bien-nommé, tu ne seras jamais épanoui, bien-nommé, tu iras des échecs en échecs, bien-nommé, le mariage même ne va pas reçure, la pauvreté est là, l'échec à l'école, même ton école ou l'école de tes enfants, bien-nommé, dans tout ce que tu fais, l'étoile d'araignée est là que l'homme d'araignée tissait sur ton corps pour t'emprisonner, bien-nommé. Alors, bien-nommé, cherche le secours de l'éternel qui a fait le ciel et la terre à la prière, bien-nommé, dans le Seigneur. Alors, prions maintenant, bien-nommé, dites ceci d'après moi. Bien-nommé, dans le Seigneur, tu commences à prier, tu dis ceci, « Je vais s'abaoter, je te demande, Père Céleste, envoie tes anges qu'ils viennent m'assister et que le feu du Saint-Esprit active ma prière comme de missile dans les camps de mes ennemis qui se transforment en araignée et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, envoie les teneurs de Dieu pour démonter, démonter les trônes et l'autel d'araignée satanique qui apparaissent dans ma maison et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et j'établis les trônes de Jésus-Christ dans ma maison, dans ma voiture, dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, tout programme d'araignée maléfique et satanique qui provient des mondes ténèbres dans ma vie tombe-mère au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la foudre de Dieu brille en cendres toutes sortes d'araignées et leurs toiles qui apparaissent dans ma voiture et sur ma voiture et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cher Saint-Esprit, entoure ma voiture de ton feu par derrière et par devant pour brûler toutes les toiles maléfiques au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, c'est toi qui es mon secours. Viens à mon secours. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai détruit toute l'étoile d'araignée maléfique qui bloque et limite ma vie matérielle, corporelle et spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus-Christ, j'ai détruit toute l'étoile d'araignée maléfique qui bloque et limite ma vie, la vie de mes enfants et celle de mon mari et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai détruit toute l'étoile d'araignée maléfique qui nuise ma santé physique et spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai détruit toute l'étoile qui bloque et qui limite mon ministère et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, j'ai détruit toute l'étoile d'araignée maléfique qui bloque et limite mon mariage, ma fécondité et ma vie sentimentale au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai détruit toute l'étoile d'araignée qui bloque et limite mes études et les études de mes enfants, ma vie professionnelle, mes projets, mes finances et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth bien nommé. Maintenant, tu dois déclarer, tu dois déclarer, tu viens de faire la prière, tu dois déclarer pour leur dire que tout ce que vous faites là, tout ce que vous avez envoûter et parler sur mon nom que moi, je ne peux pas faire, que moi, je ne peux pas avancer, moi, je ne peux pas faire, c'est ça, c'est si, moi, je vais avancer parce que l'éternel Dieu veut que je sois puissante. Alors, par la puissance du Saint-Esprit qui m'a donné, qui renouvelle à moi, je vais tout faire, tout ce que Dieu m'a donné de faire, je le ferai. Je ne serai pas limité de vos incantations et c'est là au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à proclamer avec la puissance, avec ton cœur, car l'éternel Dieu veut que tu sois puissante. Tu dis ceci, déclare et dit, cher Saint-Esprit, viens renouveler en moi ta force, ton amour et ta puissance. délivre-moi totalement de cette toile d'araignée maléfique au nom de Jésus. Je déclare maintenant au nom de Jésus que je vais posséder ce que mes ennemis ne veulent pas que je possède au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais aller là où mes ennemis ne veulent pas que j'aille au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais être la personne que mes ennemis ne veulent pas que je sois au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais faire ce que mes ennemis ne veulent pas que je fasse au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais dire ce que mes ennemis ne veulent pas que je dise au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne veux plus faire ce que mes ennemis veulent que je fasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-hommé, tu dis ceci, Éternel des armées, ta parole m'a dit dans Exode 22, verset 18, que tu ne laisseras point vivre la sorcière et les sorciers de ta famille, de tes amis, de tes collègues, de ton environnement. Tu ne laisseras pas ces sorciers qui se transforment en toiles d'araignée vivre, bien nommé dans le Seigneur. Déclare et dis, Père Céleste, envoie ton araignée géant pour englottir les araignées des sorciers des sorcières qui en veulent à ma vie et c'est là au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bien nommé dans le Seigneur. Je crois que tu as compris. Je te fais une petite prière et une petite déclaration que toi, tu dois répéter et ajouter ce que tu peux ajouter. Comme d'habitude, nous commençons notre prière aujourd'hui à minuit, aujourd'hui jeudi à minuit, jusque demain vendredi à 18h. Que le Dieu de la délivrance nous délivre tous, bien nommé dans le Seigneur. Que l'Éternel envoie son géant araignée pour englottir l'homme araignée qui dérange ta vie, bien nommée, et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que Dieu soit avec nous et qu'il nous délivre au nom de Jésus-Christ. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Shalom.